On va voir si on ne peut pas repousser la route. On peut pousser, voilà, c'est ça. Victime de l'érosion et des glissements de talus, le canal de Pomerf est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Après une série de travaux sur la rive droite en 2005, ce sont 1900 mètres de la rive gauche qui cette fois-ci font peau neuve. Pour un coût total de 312 000 euros, l'île d'Elle est la quatrième tranche après Danvix, Benet et Saint-Jean de l'Iverzet. C'est un des grands canaux du Marais-Poix-de-Vin par lequel s'écoulent toutes les eaux du bassin versant de la Sèvres. Et donc il y a une pression très forte sur les berges de ce canal et la restauration des berges, c'est une des tâches principales de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvres. Ces travaux sont réalisés par une entreprise vendéenne implantée à Beauvoir-sur-Mer et font appel à des techniques spécifiques à ce milieu. C'est une technique végétale, de génie végétal. On met en place un rideau de pieux sous le niveau de l'eau. On a en premier temps un géotextile synthétique dans lequel on vient planter des végétaux qui ont un fort pouvoir racinaire, donc ça va consolider le terrain. Au-dessus, on met en place un géotextile biodégradable, il s'agit de coco, qui est biodégradable sur une durée de 4 ou 5 ans. Les végétaux qui poussent à travers ce géotextile vont permettre de consolider la berge par leur fort système racinaire. Au total, sur les 3 départements, ce sont 6000 mètres de travaux qui seront réalisés, et ce sur 15 sites. Ici, les travaux ont débuté au mois d'octobre dernier. Les rives du canal devraient retrouver leur tranquillité dès le mois d'avril.